Bonjour à tous, je m'appelle Mamie Tal, je suis architecte et je suis également cofondatrice de Dakar Lives. Aujourd'hui on est dans les locaux de l'Institut français pour parler d'un thème qui nous tient beaucoup à cœur, nous les architectes, qui est celui de l'urbanisme, de l'héritage et du patrimoine architectural. Et aujourd'hui je me retrouve avec ma consoeur Zinga, avec qui j'ai déjà beaucoup échangé, avec qui je partage la même vision, et avec qui au cours de la conversation justement on va essayer de décortiquer cet aspect du patrimoine, comment est-ce que nous on le perçoit, comment est-ce qu'on le valorise et comment est-ce qu'il pourrait permettre justement de nous découvrir une identité architecturale. Alors sans plus tarder, je vais te laisser te présenter Zinga. D'accord, bonjour tout le monde, je m'appelle Zinga Biegenboup, je suis architecte et cofondatrice de Ourofila et habité Dakar. Et donc je remercie l'Institut et Mamie pour cette opportunité de discuter sur une question qui je pense nous tient à cœur et anime notre exercice architectural. Merci beaucoup. Écoute, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pense que c'est super important de rappeler la définition du patrimoine en soi et en quoi est-ce que justement c'est quelque chose d'important qui aujourd'hui n'est pas assez présent dans nos vies mais qu'on devrait ramener justement dans nos habitudes, dans la manière dont on conçoit et dans la manière dont justement on aménage la ville. Donc toi, quelle est cette définition que tu as du patrimoine ? Le patrimoine, globalement c'est notre héritage commun, c'est ce qu'on partage, la résultante de notre histoire, de là où on vit et de ce qu'on a créé ensemble en fait. Donc le patrimoine, il est matériel, il est aussi matériel à plusieurs points de vue et c'est vrai qu'en tant qu'architecte, on pense souvent en fait qu'on part de patrimoine à des anciens bâtiments. C'est ce qu'on estime avec le patrimoine, mais en vrai c'est tout ce qui nous entoure, ce sont nos valeurs, c'est notre façon de vivre, c'est bien sûr la langue, les chants, la façon dont la ville se crée, les petites habitudes qu'on observe en fait, même dans la ville d'aujourd'hui, qui sont très particulières à notre façon de vivre en fait. Donc tout ça là, c'est le patrimoine, c'est je pense quelque chose de beaucoup plus global que juste quelque chose de figé dans le passé en fait. C'est ça exactement, parce qu'on a l'habitude en général de se dire, voilà c'est l'ancien, donc c'est ce qui était là avant, donc aujourd'hui on n'a plus vraiment d'intérêt, alors que le patrimoine est en perpétuelle évolution, on continue à créer aujourd'hui du patrimoine. Et je voulais savoir justement, est-ce que tu penses qu'il y a un lien justement entre ce patrimoine immatériel et matériel ? Est-ce qu'il y a forcément une corrélation justement entre tous les codes, tous les signes d'une culture ? Comment est-ce que ces signes-là peuvent se retrouver dans leur manière de vivre, d'habiter l'espace ou de concevoir l'espace ? Non, c'est hyper important parce que, je pense pour tout le monde, mais notamment pour nous qui sommes dans la création en fait d'espace, de tenir compte du patrimoine à tout point de vue. parce que c'est comme ça, je pense qu'on crée des espaces qui vont perdurer en fait et fonctionner et être vraiment adéquats et appropriés à notre façon de vivre, mais surtout aussi dans la longévité en fait. Je pense que pour pouvoir se projeter, c'est important de savoir d'où on vient. L'architecture aussi en particulier, c'est vraiment une profession, comment dire, qui est basée sur des traditions. Dans le sens où on n'est pas dans de la création ex-nil, on se base sur des techniques qui ont déjà été, qui ont existé, des technologies, des connaissances, et oui, je pense des exemples aussi de bâtiments et d'espaces qui ont existé. On se base dessus et après on améliore et on permet en fait à ces nouveaux bâtiments et à ce patrimoine en fait de continuer dans le futur, c'est ce que je veux dire en fait. Donc c'est important d'avoir cette ligne de continuité aussi. Effectivement. Et la dernière fois, tu avais dit quelque chose aussi qui m'avait beaucoup intéressée, qui m'avait interpellée, c'était à l'occasion d'habiter Dakar, qui est une exposition que tu as réalisée avec Caroline Gheffriot, qui est également une de nos consoeurs. Et justement, tu parlais de ce lien entre la langue et la conception d'espace, ou la manière d'habiter l'espace. Et justement, tu parlais du fait qu'en Wolof, justement, il n'y a pas « ça l'a mangé » par exemple. Il n'y a pas certains termes qui ne sont pas au final propres à nous et qui en disent long en fait sur notre manière de concevoir l'espace. Ça, j'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est un lien important entre le côté immatériel et matériel du patrimoine. C'est ça. Et donc, quand par exemple, on accorde plus d'importance au patrimoine immatériel, parce que, je vais donner un exemple, le Chebujen, c'est un patrimoine immatériel, et qu'on trouve peut-être que le patrimoine matériel a moins d'importance, c'est là qu'on fait une erreur. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là. Et puis, l'important, c'est aujourd'hui peut-être de rappeler également, à travers la recherche, à travers l'éducation, comment est-ce que ces deux choses sont liées, et en quoi est-ce justement, est-ce que c'est important de tout le temps l'utiliser dans le présent et dans le développement de la ville. Non, bien sûr. Voilà, exactement. C'est super. Écoute, ça nous amène au deuxième point, qui est vraiment, moi pour moi en fait, je voulais vraiment qu'on reparle de cette architecture, de l'évolution de cette architecture, et de ce patrimoine qui nous a été laissé, et qui, dans un contexte historique quand même particulier, fait qu'il y a une mémoire psychologique qui va avec ce patrimoine qui n'a pas été oublié aujourd'hui. Et donc, il y a ce débat entre, est-ce qu'il faut conserver par exemple les anciens bâtiments, parce que c'est des bâtiments qui nous rappellent la période coloniale, ou encore, justement, ça dépend également de l'échelle du bâtiment. Est-ce que, quand c'est vraiment un bâtiment administratif qui rappelle un moment fort de cette histoire, ou quand c'est une maison résidentielle, enfin, un bâtiment résidentiel, l'approche n'est pas pareille. Et moi, justement, je voulais avoir ton regard sur ça, et sur, justement, ces différents types d'architecture qui aujourd'hui marquent le patrimoine, et qui, comme je disais tout à l'heure, qui est en perpétuelle évolution. Donc, on parle tant bien d'architecture coloniale que d'architecture issue du parallélisme asymétrique, issue des matériaux locaux, etc. Voilà. Alors, c'est intéressant sur le regard historique qu'on porte aussi sur... Bon, là, on parle du patrimoine matériel, et particulièrement des bâtiments. Je pense que ce qui est important aussi de se souvenir, étant ici au Sénégal, et je pense aussi en tant que Sénégalais, c'est qu'avant l'écriture qui s'est faite de l'époque coloniale, il y avait une écriture urbaine et architecturale très importante, en fait, rien que dans le cas de Dakar, par exemple, donc, bien avant la place Prothée, qui est aujourd'hui la place d'indépendance, etc., et vraiment tout le tracé colonial français, il y avait des villages liboux qui ont existé. Bon, après, avant les liboux, il y a eu aussi des saucés, mais en tout cas, je pense, en termes d'héritage matériel, des liboux, c'est quelque chose qui est documenté, c'est surtout quelque chose qui existe encore aujourd'hui, en fait. Parce que... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les liboux ? Donc, surtout, dans le plateau de Dakar, était un territoire habité par les liboux, qui sont assez particuliers, déjà, je pense, comme ethnie, parce que c'est un groupuscule, en fait, de différentes personnes. C'est vraiment une communauté qui ont fui, et qui ne voulait pas vivre sous la subjugation du damel du Caïor. Donc, je pense, ces principes aussi de démocratie sont quelque chose qui sont très importants à la communauté à l'hébou, et donc, en particulier, dans le cas du plateau, on parlait de, je pense, 13 familles, à peu près, qui étaient installées ici, nous avons différentes concessions, qui, après, et au centre des concessions, on a ce qu'on appelle les « benches », qui, en fait, est la place publique. C'est comme l'agora, sous l'arbre à palard, traditionnellement. C'était des modèles d'implantation, n'est-ce pas ? Oui, il y avait une logique, en fait. Oui, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le long de la côte, un peu partout, quand on regarde les villages, ou, en tout cas, les habitations, elles sont, en général, organisées en concessions, qui sont, après, organisées en plus grandes, en villages, en fait. Et tout cela, suivant une organisation un peu concentrique, fractale, etc. On pourra revenir dessus, sur la notion de fractale. Donc, en tout cas, pour revenir sur le plateau, donc, les 12-13 familles, qui sont devenues les 12 « benches » de Dakar, que les gens connaissent, et qui, voilà, qui existaient ici, au plateau, et qui, très intéressants, donc, à l'occasion du travail fait avec mon autre consoeur, notre autre consoeur, Carole Diop, qui s'appelle « Dakar Morphose », on s'est penchés, en fait, particulièrement sur cette histoire que, moi, j'avoue que je ne connaissais pas, avant ce travail de recherche. Et quand elle en parlait, je pensais, pareil, qu'elle parlait de quelque chose qui avait existé dans le passé, mais elle m'a rappelé, en fait, que les « benches » existent encore aujourd'hui. Ces fameux « douze benches » existent encore, et que, quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est tout autour de nous, au niveau du plateau. Et je me souviens, parce qu'en plus, on avait, le jour où on a commencé à discuter de cette expo, on était ici, en plus, à l'Institut français, avec Xavier Rico, et qu'elle m'en parlait, je me dis « mais de quoi tu parles, en fait ? » Elle me dit « y a des concessions », et après, elle me dit « tiens, on va aller voir ». Donc, on a quitté, on a marché, on est à la Mbote, donc on a travaillé sur Sandaga, et on est à la Mbote, et j'ai découvert qu'il y avait encore, les « penches » existent encore aujourd'hui. Incroyable. Donc, en plus de l'espace, donc il en reste six au plateau, et donc six à la Médina, et ce qui était très intéressant, c'est de comprendre aussi l'histoire de métamorphose, en fait, qu'ils ont connue, parce que ça ne ressemble pas, bien sûr, au village de base. La ville a été beaucoup transformée, mais c'est resté. Et au-delà de les implantations physiques et matérielles, les « penches », en fait, sont vraiment des centres, on va dire, de citoyenneté dans la République. De démocratie. – En fait, de démocratie de la République, les bourgs, qui existent encore aujourd'hui. Donc ça, c'était encore toute une autre découverte, de se dire, en fait, qu'il y a encore une République qui est organisée, il y a le Sérine, il y a le Djaraf, il y a le Neidireo, et en fait, c'est vraiment une assemblée démocratique qui régisse encore plein de choses. Aujourd'hui, le droit de pêche, il y a un droit même, je pense, foncier traditionnel, etc. Donc voilà, tout ça, je veux juste vous donner un exemple de multiples écritures, en fait, qui se font dans l'espace, et qu'il n'y en a pas juste une, en fait. Et je pense que c'est bien, même en réfléchissant à l'histoire, de vraiment aller couche par couche, étape par étape, pour savoir, parce que je pense que, du coup, on trouve différents indices et éléments qui nous informent sur la richesse aussi, je pense, de notre patrimoine, quoi. Et voilà, le fait que ça représente différentes écritures historiques, mais qui perdurent encore aujourd'hui. Donc voilà, je pense, le regard historique, c'est bien de, je pense, penser aux différentes époques, et donc, pré-coloniales, l'époque coloniale, là, tu as parlé des indépendances, avec le projet de Senghor, par exemple, et la loi sur le vanisme, la définition du paralysme asymétrique, mais même après, les années 80-90, la première génération d'architectes sénégalais ont fait des choses, il y a des exemples très illustres, comme celui de Sheringham, et de la BCAO, etc. Et encore aujourd'hui, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, mais il y a une écriture assez, je pense, voilà, une superposition de couches, en fait, de couches, au fur et à mesure et au fil du temps. Ok. C'est super intéressant. Et juste pour clore le sujet des penches, je voulais juste savoir, est-ce que ce sont des espaces qui sont protégés, c'est du patrimoine protégé aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus les habitants de ces penches qui, eux-mêmes, protègent ce patrimoine et essayent peut-être de le valoriser ou de communiquer dessus, ou comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? Alors, sur, est-ce que c'est classé ou pas ? Moi, j'ai envie de presque te renvoyer la question, parce que les institutions, en vrai, c'est que, bon, je pense que tu connais mieux que moi les institutions, voilà, liées au patrimoine. En tout cas, moi, ce que je sais, d'un point de vue urbain et culturel, justement, parce que c'est un patrimoine vivant, en fait, c'est vraiment un point d'ancrage d'une communauté et de famille. Le penche, par exemple, de Mbote, donc, c'est la famille Paï, oui, la famille Paï. Le père, père Paï, il vit à la Médina, donc, c'est là-bas sa maison, mais le penche, ici au plateau, est en fait, un espace où il se passe encore pas mal de manifestations. D'accord. Par exemple, lors des cérémonies annuelles, il y a des cérémonies particulières qui se tiennent là-bas, qui sont propres à la communauté des bouts, qui se tiennent là-bas. Le reste des jours, bon, il y a différents types de choses qui se passent là-bas, mais ça reste un espace public, en fait, et je pense qu'il y a une notion intéressante, même d'un point de vue patrimonial, c'est que ce n'est pas un patrimoine qui appartient à une personne, en fait, ça appartient à toute une communauté. Donc, même le bien, même la terre, n'est pas vraiment au nom de quelqu'un. Et je pense que même en termes de conservation, cela aide, en fait, à se dire, finalement, on n'est pas propriétaire, voilà, ou de bâtiments, ou de terres, on est juste un peu comme des gardiens, en fait, pendant notre temps, après, on va le léguer, voilà, ou à nos enfants, à toute une communauté, et ils vont continuer de le faire vivre. Mais c'est un patrimoine commun et patrimoine vivant, en fait, qui n'est pas individuel. D'accord. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui, même si c'est, après, est-ce que c'est classé ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense, d'un point de vue, voilà, de la communauté, est vue comme quelque chose à garder et à protéger. C'est super intéressant parce que, bon, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est également un potentiel modèle reproduisable, reproduisible aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important, justement, de mettre le point dessus. Et ça va m'amener au deuxième sujet dessus parce que ça, c'est par exemple, quelque chose dont on est fier, parce qu'on se dit, ça appartient aux Sénégalais, à la culture vraiment africaine. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre identité, on ne peut pas nier l'existence de l'architecture coloniale dans l'identité architecturale de Dakar et puis surtout du plateau. Et c'est vrai que cette identité, en fait, cette identité architecturelle, elle est quand même associée justement à un passé assez lourd, en fait, à supporter psychologiquement. Et donc, je voulais connaître ton avis sur ça. Je sais qu'on en a déjà parlé un jour et donc, tu m'avais, je sais que tu as fait tes études en Afrique du Sud aussi et que là-bas aussi, ils ont été un peu confrontés à cette architecture démocratique, cette notion, en fait, d'architecture démocratique. Donc, c'est vrai que nous, on peut entendre quelqu'un qui dit non, moi, je ne pense pas qu'on devrait garder la chambre de commerce telle quelle, la mairie telle quelle, etc. parce que ce n'est pas notre architecture et qu'avant, d'autres personnes nous gouvernaient de là et que voilà. En gros, c'est une manière de rejeter ça. Mais nous, les architectes, c'est vrai qu'on voit des aspects comme l'aspect bioclimatique et l'aspect également valorisation touristique, en fait, d'avoir une empreinte historique. Mais c'est vrai qu'il y a ce débat-là et je voulais savoir ce que toi, tu en pensais et puis comment est-ce que tu perçois justement les gens qui ont cette manière de voir en fait cette architecture de cette manière-là. Alors, c'est sûr que je pense que toutes les architectures qui ont été faites avant que la clim n'arrive au Sénégal sont intéressantes pour nous parce que je pense que c'est vrai parce que par nécessité, en fait, par défaut, elles ont été réfléchies pour avoir un confort passif en fait, un confort thermique passif et faire aussi avec les matériaux qu'on trouve donc dans l'architecture coloniale, c'est ce qu'on retrouve en fait. C'est, je pense, une écriture vraiment singulière où certes, il y a, je pense, peut-être certains canons et une certaine esthétique qui a été importée mais je pense une réflexion qui s'est faite pour l'ancrer en fait dans le contexte, dans le climat pour que ça fonctionne dans un climat sahélien, tropical et aussi en utilisant des matériaux d'ici, notamment, on pense à tous les bâtisques qui ont été faits avec la pierre de Rufisque par exemple, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de richesses à cela. Je veux dire, on voit Saint-Louis, les balcons et les coursives qui aujourd'hui, voilà, sont marques, cette architecture à la base, servent aussi de procédés bio-climatiques justement pour protéger les ouvertures et avoir des vérandas et des espaces ou l'air circuler, on est bien. Donc, au-delà de, nous, je pense, la valeur qu'on peut voir dans cette architecture qui est très riche en enseignement, il y a effectivement, je pense, comme tu le dis, des conversations assez récurrentes aussi parce que des fois, il y a des bâtiments qui ont besoin de réhabilitation ou rénovation ou restauration et là, du coup, on se dit, est-ce que c'est dans ça qu'il faut investir surtout quand on pense à, voilà, quand il y a certaines associations avec un passé douloureux effectivement et je pense, il y a deux choses je pense intéressantes à cela. Effectivement, comme tu disais, je pense que étant en Afrique du Sud et en fait, face à ce genre de problématiques par rapport à une architecture démocratique lorsque, voilà, l'instrument de l'État a oppris une grande partie de la population et ce que j'ai appris là-bas, c'est que finalement, les bâtiments, c'est de la matière et la signification, c'est quelque chose qu'on peut réécrire. Exactement, c'est de la réinterprétation. Voilà, c'est de la réinterprétation. Après, les gens peuvent dire la matière capte aussi des énergies, donc bon, mais ça, il y a aussi des façons de fixer sur comment se dégager de ça, mais voilà, au final, c'est que de la matière en fait et je pense que ce qui aide, c'est, comme dans le cas de l'Afrique du Sud, ça a été en fait de finalement donner une autre fonction à ces bâtiments et surtout une fonction civique et je pense que ça, ça aide beaucoup pour réconcilier un peu, je pense, les personnes avec certains bâtiments et surtout, et quand je dis une fonction civique, c'est une fonction civique aussi d'aujourd'hui parce que l'exemple, par exemple, à Johannesburg, il y avait donc une prison des femmes où, par exemple, Winnie Mandela a été au temps de l'apartheid, ça s'appelle Constitution Hill. Peut-être que la prison ne s'appelait pas comme ça, mais en tout cas, l'endroit aujourd'hui, ça s'appelle Constitution Hill et aujourd'hui, c'est l'assise de la Cour suprême sud-africaine. D'accord. Mais pas seulement ça, c'est qu'il y a eu tout un exercice, pas juste sur le travail, en gros, donner une nouvelle fonction, mais c'est même civiquement, en fait, d'en faire une sorte de paysage urbain accessible de différents quartiers où on peut, en fait, même traverser pour passer d'un quartier à l'autre. Donc, qu'il y a aussi une sorte de vie de tous les jours, en fait. C'est plus juste ce grand bâtiment institutionnel ou qui a été chargé de mémoire douloureuse. Il y a, voilà, une nouvelle fonction, une nouvelle assise urbaine et intégration urbaine qui fait vraiment que c'est accessible à tout le monde. Et après, d'autres choses, je pense qu'il y avait une des pièces, par exemple, où les prisonniers attendaient leur procès qui a été faite en briques et les briques ont été démantelées une à une à une pour après être utilisées pour construire autre chose. D'accord. Donc, voilà. Je pense qu'il y a plein de possibilités quant à ceux qui peuvent être faits en fait de ces bâtiments. Mais je pense que, voilà, ça aiderait de manière générale à ce que ce soit des bâtiments d'utilité civique en partie aussi plutôt que d'être vus comme encore, voilà, des éléments ou des, comment dire, des restes du passé qui sont encore attachés, je pense, à un passé colonial. colonial, quoi. En fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, ça me donne envie de rebondir sur Gorée et Saint-Louis assez rapidement et je trouve justement, par exemple, on va avoir moins de mal à accepter cette présence-là à Saint-Louis et à Gorée parce que c'est un peu, c'est l'identité, en fait, de ces îles-là et c'est vraiment des sites particuliers qui sont classés au patrimoine mondial, etc., etc. Mais c'est également des sites où tu peux aller et puis apprécier cette architecture coloniale mais qui entre vraiment en contraste avec l'usage, en fait, qu'on en fait de ces lieux-là. Saint-Louis, c'est complètement peuplé d'hôtels, de musées, de la photographie, de galeries, etc. Et donc, il y a peut-être une lecture différente qu'on a de l'architecture là-bas, au final, qui n'est pas forcément directement associée à tout ce qui a pu à la mémoire négative en fait de ces lieux-là. Et donc, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant. Et on le voit aussi à travers les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les gens, ils vont avoir tendance à voir beaucoup poster ce type d'architecture-là et c'est vrai que c'est intéressant derrière de se faire la réflexion et de se demander qu'est-ce qu'ils trouvent à ça. Est-ce que c'est la particularité du lieu qui fait que je vais avoir une photo unique ? Est-ce que c'est la poésie du contraste entre cette architecture coloniale et les scènes un peu anarchiques du Sénégal qu'on peut avoir devant, qui se dessinent et tout ? Je sais qu'en tout cas, il y a une poésie à écrire en fait avec ça de manière justement à pouvoir toucher les gens et c'est exactement ce que tu disais parce que c'est vrai que si on reste dans le côté hyper administratif et également colonial, peut-être que ça ça conforte les gens justement qui ont cette manière un peu négative de regarder ça. Super intéressant. Ok. On va passer peut-être au sujet suivant que j'ai... En fait, c'est surtout sur la recherche d'identité architecturale. j'ai voulu qu'on parle surtout des sources d'inspiration, des recherches et de l'éducation. Tout le bagage en fait qui nous permet aujourd'hui soit en tant qu'architecte de concevoir de manière à avoir une identité architecturale ou à une personne lambda de comprendre l'importance de l'architecture ou de comprendre même l'identité africaine en fait qu'on a, une architecture africaine et que la modernité également parce que ça c'est un autre débat la modernité également elle est propre justement à chaque contexte d'implantation à chaque lieu à chaque histoire et à chaque culture et donc en termes de recherche en fait d'identité je voulais savoir quel était ton avis sur les ressources locales c'est-à-dire quand par exemple nous on a fait nos études donc à l'étranger on a eu beaucoup beaucoup de ressources et quand on vient ici on réalise que les élèves en architecture ici ils ont les mêmes ressources à peu près et donc je voulais savoir toi qu'est-ce que tu en pensais est-ce que c'est un manque de ressources locales est-ce qu'on n'a pas assez de recherches faites par des architectes africains ou même pas forcément des architectes mais des chercheurs qui nous permettraient aujourd'hui justement de trouver des mécanismes des principes de développement d'une identité architecturale donc je voulais savoir justement où est-ce que tu penses que ça vient justement ce manque de ressources et qu'est-ce que tu en penses tout simplement alors je pense sur déjà le fait même de poser la question de se demander comment est-ce qu'on crée une architecture en fait en accord avec notre identité je pense vient d'abord d'une prise de conscience je crois que c'est le point de départ il faut avoir une prise de conscience il faut être assez je pense fier de qui on est et puis savoir aussi qui on est en fait pour savoir justement qu'on n'est pas des coquilles vides qu'on a une histoire qu'on a une identité qu'on a voilà une façon d'être propre et qu'on mérite en fait d'avoir des espaces qui sont en accord avec cela et d'avoir des espaces des bâtiments qui sont en accord avec cela donc je pense que le point de départ c'est d'abord cette prise de conscience et après sur les ressources disponibles moi je je ne suis peut-être pas si vieille que ça mais je me souviens étudiante parce que pour le coup j'ai d'abord étudié en Afrique du Sud mais j'étais très frustrée en fait quand j'allais à la recherche je pense particulièrement de documentation sur l'architecture africaine de toute époque que ce soit l'architecture traditionnelle que ce soit bon l'architecture coloniale il y avait un peu plus de documentation mais je sais que par exemple l'architecture contemporaine africaine m'intéressait beaucoup et il n'y avait rien il n'y avait rien dessus aussi il y avait quelque chose c'était fait peut-être par des étrangers voilà c'est ça sur les quelques livres ce n'était pas le regard africain par un africain non par un africain je me souviens à l'époque il y avait un nigérien Nam Di Elé qui a étudié aux Etats-Unis qui avait fait un projet de thèse je pense que le livre je ne sais pas combien d'exemplaires il y avait mais c'est une thèse en fait académique et donc après aussi j'ai connu mon ancien patron comme ça David Hadjé parce qu'il avait fait un livre en fait sur l'architecture contemporaine africaine avec aussi un regard très intéressant où il les avait classifiés les différents parce qu'il est allé dans tous les pays je pense à part la Somalie il les a classifiés par zone climatique donc voilà il y a déjà un nouveau regard qu'il faut regarder l'écriture des villes architectes selon les climats donc peut-être voilà Dar es Salaam et Dakar en plus en commun après bon donc là c'était vraiment quelque chose de nouveau d'avoir accès à ce genre de ressources de documentation donc c'est sûr voilà il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de ressources aujourd'hui j'enseigne également et les étudiants certains en tout cas me le demandent sont également frustrés par cela aussi parce que oui effectivement certains des exemples qu'ils retrouvent sur l'urbanisme et l'architecture africaine comme documentation n'ont souvent pas aussi été écrits par des africains et je pense à cela j'avais interrogé une architecte professeure en architecture Leslie Loco qui en Afrique du Sud était à la tête de l'école d'architecture de Johannesburg et qui je pense là est en train de travailler sur l'ouverture d'une institution académique au Ghana et donc je lui demandais comment est-ce qu'on pallie à cela en fait quand il y a très peu de ressources sur l'architecture africaine et elle disait que quand elle était étudiante qui était encore bien avant elle avait la même interrogation et la même frustration sauf qu'elle a pu trouver de l'inspiration dans des choses autres que l'architecture donc elle c'était la littérature le cinéma et tout simplement tout ce qui l'entourait en fait c'est juste de se dire ce qui m'entoure ce que je vis est mon patrimoine en fait et c'est un patrimoine voilà donc digne dont je peux m'inspirer dans mon architecture en fait parce que c'est vrai qu'il y a je pense une sorte de même de paradigme en fait qui est peut-être beaucoup plus peut-être occidental se dire que si c'est pas documenté si c'est pas voilà si c'est pas dans un livre en gros c'est pas le patrimoine si c'est pas accessible dans un musée ou dans une bibliothèque c'est pas c'est pas voilà c'est pas légitime et en fait le patrimoine il est partout donc moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça très puissant même si il faut qu'on travaille je pense à avoir plus de documentation voilà à publier à faire de la recherche etc de savoir que le patrimoine il est d'abord en nous et il faut juste l'observer et je pense juste l'accepter en fait et estimer que c'est assez important pour qui nous sommes pour le faire passer dans notre architecture en particulier exactement moi je trouve super intéressant de s'inspirer de la non architecture pour faire de l'architecture parce que c'est là que se trouvent justement les fondements des plus grands courants architecturaux et donc c'est vrai qu'on manque beaucoup beaucoup de ça ici et notamment dans l'enseignement dans l'éducation et oui c'est vrai qu'on gagnerait vraiment à essayer d'ouvrir les esprits essayer d'analyser plus en fait notre quotidien ce qu'on a autour de nous et découvrir justement qu'en fait on a beaucoup d'avance sur certains sujets comme un jour tu me disais qu'on a beaucoup d'avance sur certains sujets mais qu'on ne se rend pas compte en fait de l'avance qu'on a parce que voilà on les fait par dépit ou parce qu'on ne réalise pas en fait ce qu'on a super intéressant aussi et donc pour trouver pour trouver de la documentation par exemple toi pour habiter Dakar avec Caroline est-ce que ça a été vraiment galère de trouver de la documentation les anciens plans etc est-ce que vous avez été obligé de retracer tout par vous-même parce que je sais qu'aujourd'hui pour vraiment documenter ou vraiment participer à ça nous quand on fait des travaux de recherche il faut que ce soit bien documenté que ce soit peut-être mis en ligne comme l'école de Lille avait pu faire en 2002 à Saint-Louis qui avait vraiment fait le relevé de toute Lille et qui aujourd'hui Lille elle est vraiment paramétrée au millimètre près on sait qui habite où qu'est-ce qui est quoi et les plans ont été retracés et ça c'est vraiment un gros travail qui a été fait encore une fois justement d'une école française ou occidentale et justement donc c'est pour ça que je me demande qu'est-ce que déjà nous on peut faire de cette génération-là et comment est-ce qu'on peut trouver de la documentation si tu as des tu as des ressources à nous filer à nous filer bon il y a un minimum je pense de ressources et d'institutions ici qui nous permettent d'accéder à un minimum d'archives donc les archives nationales par exemple et dans le cas par exemple de l'habitat le fait que les deux institutions les deux grandes institutions je pense à l'époque nationale qui s'occupaient de l'habitat donc la CICAP et la SNHLM aient des archives aussi ça ça nous a ça nous a beaucoup aidé bon c'est sûr que là on parle à partir de 1950 et vraiment une opération assez particulière d'habitat social donc ça ça nous a aidé pour ce qui est de comment il s'appelle de la maison traditionnelle sénégalaise c'était aussi les travaux d'un ancien étudiant de l'école d'architecture d'ici Patrick Dujary et je sais qu'il n'a pas été le seul à avoir voyagé dans le Sénégal à avoir documenté de l'architecture traditionnelle je pense même Habib Dien me disait qu'il avait fait aussi ce travail mais justement à l'occasion de la restitution de Dakar Morphose il est venu il m'a dit mais moi ma thèse j'avais fait ma thèse sur les villages les bouts etc mais elle est où la thèse justement il faut la parler mais oui on veut le voir il faut partager donc ouais il y a bon juste pour dire en fait qu'il y a un vrai travail je pense déjà d'archivage qui doit être fait exactement et parce que il y a pas mal de travaux qui ont été faits ne serait-ce que même par aussi donc les architectes un peu plus voilà un peu plus vieux que nous mais qui ne sont pas forcément publiés en fait donc je pense qu'il y a ce travail de publication qu'il faut faire centraliser l'information et puis la rendre voilà la diffuser et puis la digitaliser en fait c'est ça que ce ne soit pas que du papier mais qu'on ait vraiment la possibilité d'avoir accès à ces informations là en tout temps pour pouvoir poursuivre en fait parce que c'est toujours pareil quand on veut commencer un travail on essaye de voir qu'est-ce qui était fait avant et qu'est-ce que nous on peut apporter dans la contribution et je pense que oui dans le cas d'Habiter Dakar on a eu en fait cette chance d'avoir aussi bon avoir eu accès à tous ces travaux et après c'est les personnes le travail ça a été interrogé interrogé des Dakarois tout simplement sur leur habitation leur façon de vivre avec des profils aussi très différents donc c'est toujours intéressant de discuter avec un jeune avec quelqu'un de plus âgé quelqu'un qui vient de la campagne bien un Dakar pur aîné etc pour avoir différentes perspectives donc voilà il y a juste l'observation aujourd'hui et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Habiter Dakar et interroger aussi les autres professionnels parce que nous ce qui était très important dans ce travail c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire on a travaillé avec un photographe sur des questions de représentation et d'identité liée au logement et on a travaillé avec un anthropologue pour le coup mon père sur anthropologue et linguiste aussi sur la question de la langue et de l'anthropologie en fait parce que si on ne comprend pas je pense certaines valeurs culturelles vraiment propres d'ici on ne peut pas complètement comprendre aussi comment est-ce qu'on vit et des sociologues aussi des urbanistes exactement qui nous ont donné aussi d'autres perspectives sur comment est-ce que la ville fonctionne et quels sont les challenges qu'il y a donc voilà on a je pense une grande série de ressources de professionnels qui ne sont pas forcément juste dans l'architecture pareil qui contribuent en fait à ce patrimoine qu'on a donc dans le cas d'habiter Dakar c'est ce qui nous a aidé et justement moi je trouve d'ailleurs ce format enfin je trouve que même à notre niveau au niveau de la jeunesse en fait avec ces nouveaux formats qu'on a justement de diffusion les réseaux sociaux etc il y a vraiment un travail à faire moi tu sais que je suis cofondatrice de Dakar Lives et donc j'utilise beaucoup mes réseaux pour faire soit la promotion de l'architecture locale enfin construite avec les matériaux locaux etc essayer vraiment de trouver un nouveau langage de communication qui va permettre également à la jeune génération de s'intéresser à ces questions là parce que c'est vraiment le point de départ de tout à partir du moment où tu as un intérêt dans cette question là tout ta vie en fait sera régie même autour de cette volonté justement de trouver un sens à ce qu'on fait d'utiliser le patrimoine parce que comme je disais il est en perpétuelle évolution donc on le crée tous les jours et ça en fait c'est une forme de patrimoine aussi ce qu'on est en train de créer la documentation les visites qu'on fait qu'on vient poster justement pour permettre aux gens de comprendre de connaître tel et tel lieu et peut-être nous aussi les architectes on peut davantage contribuer à ça faire des documentaires aller dans des espaces et puis vraiment utiliser des formats qui vont permettre à cette jeune génération de rester concentrée plus de la durée d'une vidéo IGTV et leur imposer ça ou encore dénoncer comme avec la vidéo que j'ai fait sur le littoral et sur l'urbanisation un peu anarchique de cet espace là donc je pense que ça rejoint ça rejoint ça et je pense que on a vraiment ce travail à faire mais chacun dans son domaine donc tous les domaines je pense qu'il y a un fonds de patrimoine en fait à exploiter dans vraiment tous les domaines d'activité parce que c'est ce qui nous régit en fait c'est ce qui fait de nous ce qu'on est et donc voilà et justement juste pour poursuivre cela parce qu'on parlait de transdisciplinarité pardon et justement dans ton cas et l'outil des réseaux sociaux c'est le comment dire les échanges bon je vais utiliser un terme anglais le crossover qui peut y avoir en fait avec d'autres avec d'autres rubriques par exemple le travail que tu as fait sur des shootings des vidéos de musique ou tournage par exemple du clip de NYX au 6S incroyable en plus avec un message à la fin sur l'importance aussi de préserver le 6S mais voilà les gens regardent une vidéo de leur artiste favori et apprennent quelque chose sur l'architecture les nouvelles marques etc quand ils font des shoots on le montre dans des espaces la maison par exemple de Tonton Moctard qui montre une nouvelle écriture architecturale mais finalement dans laquelle les gens se retrouvent parce qu'on voit des codes d'architecture sahélienne etc et visuellement c'est quelque chose qui parle en fait et qui je pense fait partie d'un tout parce qu'on parle toujours de culture en fait et tout ça c'est différents éléments de culture et des fois je pense qu'avoir d'autres outils de promotion parce que bon nous on est des intellectuels on peut être là à parler tout le temps à théoriser à faire des débats et écrire des livres mais je pense que le rendre accessible aussi je pense à la population aux jeunes à tout le monde trouver vraiment des bons médias pour diffuser en fait ça passer des idées écoute merci de l'avoir de remensionner puis j'avais complètement oublié cette partie mais c'est vrai qu'en fait les croiser avec d'autres disciplines c'est vraiment super intéressant et avec ce hashtag par exemple qui s'appelle I promote earth architecture donc il fait la promo de l'architecture de terre c'est vraiment parti dans le monde de la mode etc et donc moi genre dès que je vois une photo en terre j'écris à la personne oui il faut que tu hashtag et tout ça mais en fait c'est une manière de centraliser l'information parce qu'on a autant des architectes qui vont utiliser ce hashtag parce qu'ils donnent de l'information sur leur projet ou sur l'architecture en général et on a autant aussi les designers qui vont faire des photos dans des lieux comme ça parce qu'eux aussi ils sont à la recherche genre de trouver de faire des choses qui ont du sens en fait et d'avoir une continuité avec leur travail également donc c'est super intéressant de voir comment ça se croise et également c'est vrai le clip de Nix aussi c'était vraiment la volonté de ramener de réinjecter de la culture dans ce lieu qui soit autre que les salons de l'agriculture etc parce que c'est devenu très très institutionnel alors que c'est très très culturel comme lieu et qu'il y a une qualité architecturale mais incroyable on n'a plus à dire donc je me dis si au moins le monde ou en tout cas les gens qui regarderont ce clip peuvent découvrir cet endroit-là et l'apprécier de cette manière-là c'est toujours important d'essayer quoi qu'on fasse en tout cas de toujours faire mettre en avant la culture et le patrimoine et essayer de voir justement comment est-ce que ça peut inspirer d'autres personnes d'autres générations donc voilà on va bientôt avoir terminé on va passer au sujet suivant qui est celui de la ville africaine de demain donc comment imaginer la ville africaine de demain donc le mirage des villes intelligentes les smart cities et on va commencer avec la définition de smart city c'est un piège parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas une il n'y en a pas une et donc je voulais avoir ton regard ou ton avis sur cette notion justement de ville intelligente ou de ville future en fait africaine comment est-ce que toi tu l'imagines est-ce que tu as des références et puis voilà alors ouais c'est très large large mais en même temps parce qu'il y a plusieurs choses je pense qui se passent en même temps parce que c'est devenu c'est devenu très à la mode en fait de parler de beaucoup de choses de parler de smart city de ville verte d'éco quartier etc moi j'ai vu tellement d'exemples aujourd'hui de promotion immobilière les gens utilisent vraiment du vert pour te dire que c'est une ville verte enfin je vais vraiment dans le graphisme et la couleur c'est on met une plante et un peu de feuilles et on est voilà dans du vert non en vrai je pense que ça pose vraiment la question de définir des concepts de base et bon on va peut-être pas trop s'étaler dessus mais c'est quand même important et c'est celui d'écologie et de modernité un peu les deux et après sur la smart city effectivement je pense qu'il y a une réflexion sur la technologie et comment est-ce que la technologie doit nous servir aujourd'hui aussi sur la donnée qui est je pense une des choses les plus prisées au monde sur la smart city moi je ne suis pas sûre que ce soit en gros l'approche très technocentrée en fait de la smart city je ne pense pas que c'est ça qui va nous aider en fait en vrai parce que l'idée c'est que la technologie va venir tout régler en fait et je pense que des fois c'est bien de se poser la question de si on a besoin de la technologie ou pas je donne un exemple on parlait d'architecture bioclimatique et je parlais des architectures avant la clim en fait qui sont par défaut intéressantes parce que les gens n'ayant pas le choix en fait sont conçus mais en fait on se rend compte que c'est possible aujourd'hui on va avoir beaucoup de de modèles de clim écolo on parle beaucoup bien sûr de panneaux solaires et d'éoliennes et de en fait de toute cette technologie qui nous permet de mieux vivre en fait alors que des fois il faut juste faire moins et je pense qu'il y a une vraie justement beaucoup de ressources dans le patrimoine sur des architectures et sur des villes qui sont très low tech en fait et sur des principes en fait de base qu'on connaît et qui n'ont pas besoin je pense d'être de devenir automatique ou généralisé c'est juste des principes humains en fait moi je sais que un de nos confrères au Togo c'est Nami Kofi qui est aussi anthropologue s'est beaucoup interrogé dessus en disant que en fait on peut imaginer parce que bon il a aussi cofondé un Fab Lab et s'intéresse beaucoup je pense à ce que la technologie peut faire comment est-ce qu'elle peut servir à la création de je pense de nouvelles villes il y a d'autres voilà penchons aussi de la technologie comme le open source le fait de pouvoir voilà recycler des composants électroniques d'être aussi juste dans la voilà dans la création et l'innovation mais accessible vraiment à tout le monde mais dans sa réflexion sur comment est-ce que ça peut servir en fait à la ville africaine il est retourné en fait en arrière et il s'est beaucoup intéressé aux architectures traditionnelles vernaculaires pas tellement pour juste voir les procédés matériels de ces architectures mais beaucoup sur les principes en fait et les valeurs qui étaient les valeurs finalement humaines en fait qui guidaient ces architectures humaines donc et sociales et de là il a je pense trouvé 8 principes qu'il pense peuvent nous informer en fait sur comment faire la ville une des choses qu'on connaît tous c'est sur la fractale et je pense que la fractale pose une question intéressante c'est comment doit fonctionner la ville et à quelle échelle parce que finalement l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les concessions au Libu c'est qu'il y a des concessions dans la concession déjà qu'on prend une concession donc pour une grande famille il y a des mini concessions à l'intérieur et la concession fait partie d'une plus grande concession du village et tout ça c'est la même organisation très concentrique en fait où il y a différentes cours mais qui se reproduisent à grande échelle donc si on pense la ville par exemple de cette façon que en fait c'est plein de petites communautés mais plus ou moins autonomes qui peuvent se regrouper ensemble pour faire une plus grande entité je pense que c'est un principe intéressant plutôt que d'avoir la ville qui est découpée par zoning ici en vie là on travaille là on fait de l'industrie regardons aussi la ville africaine aujourd'hui moi je vois des exemples des quartiers résidentiels après un moment c'est jamais que résidentiel le garage sert de boutique voilà boutique pour vendre des aliments ou juste boutique au salon de coiffure ou etc finalement les gens tissent leur ville pour que ça match ça corresponde en fait à leurs besoins mais déjà même à petite échelle et ça c'est pas la planification urbaine qu'on a aujourd'hui qui le fait mais on se rend compte que dans une certaine mesure elle marche c'est sûr qu'elle peut être améliorée mais c'est une ville qui correspond en fait à notre façon de vivre donc il y a je pense beaucoup de juste dans l'observation de ce qui est fait aujourd'hui des principes qui peuvent nous permettre en fait de créer des villes meilleures mais adéquates à notre façon de vivre et je pense pas que ce soit nécessairement la technologie qui va nous donner des solutions non parce que ça c'est moderne les fractales en fait le patrimoine c'est moderne en fait c'est tout simplement ça c'est 2.0 c'est moderne et justement se dire qu'on peut se baser justement sur ce genre de principe pour développer des logiques de ville qui nous correspondent nous vraiment et qui soient ancrées dans notre culture moi je trouve ça je trouve ça incroyable bien sûr mais d'ailleurs je trouve que c'est super intéressant les travaux qu'il mène et on gagnerait vraiment à aller regarder les différents principes qu'il met en avant est-ce qu'il y en a un deuxième peut-être que tu pourrais alors il a parlé moi je pense à deux choses mais parce qu'il parlait par exemple de l'importance de l'enclos d'initiation qui aussi traditionnellement on devient citoyen un peu par des procédés comme l'initiation ça prend différentes formes je veux dire un casament il y a le bois sacré nous on connaît pour les plus petits garçons la circoncision c'est des moments en fait de vie où d'autres c'est le mariage etc mais où en fait on apprend des valeurs en fait sur comment se tenir en société par rapport à l'autre et donc il parlait d'enclos d'initiation par exemple qui sont en fait finalement peut-être des petites unités d'apprentissage à la ville et au civisme en fait où on crée réellement des citoyens mais sinon une autre réflexion qu'il a eue c'est sur l'économie circulaire en fait et sur l'économie de partage que en gros aujourd'hui l'économie de partage pour nous c'est Airbnb et Uber mais finalement quand on regarde dans tous les quartiers un peu par nécessité mais je pense aussi à cause des valeurs qu'on a on met des choses en commun donc il va y avoir je ne sais pas moi un gardien qui surveille quelque chose pour tout le monde si on a besoin d'une voiture on demande pour faire une course on demande la voiture et finalement il y a une sorte d'échange pour se stationner on cherche quelqu'un voilà d'échange de services pour se faire je ne sais pas s'il y a une perceuse le voisin il y a une perceuse c'est ça je n'ai pas besoin d'acheter une perceuse quand j'en ai besoin je l'utilise etc et puis je la prête et puis je lui rends et il y a un échange de services qui se font finalement naturellement marché quand on vit aussi je pense à plus petite échelle en communauté mais il n'y a pas besoin d'une Uber ou d'une application pour établir ces échanges en fait c'est des choses qui se font finalement humainement qu'on a et je pense sur lesquelles on peut s'ancrer pour concevoir la ville mais c'est d'abord pour concevoir comment est-ce qu'on vit en fait entre nous donc j'ai trouvé sa réflexion très intéressante dans ce sens franchement c'est super intéressant et je pense que quand on parle de smart city on est confronté au même problème que justement de la modernité c'est que le terme est vraiment ces termes là sont à prendre dans leur sens large mais il faut également savoir qu'il y a cette notion là de contextualiser en fait la définition la modernité ici c'est pas la même que la modernité à l'étranger en France la smart city ici c'est pas la même chose que là-bas aussi sachant que souvent les définitions là-bas sont autour de la technologie et que ici voilà quoi on n'est pas du tout à l'abri d'une coupure de courant qui va t'arrêter ta ville smart là en deux secondes voilà exactement mais quand nous on voit comment est-ce qu'on peut vivre même avec des coupures de courant des coupures d'eau exactement ça montre aussi voilà les autres formes de résilience qu'on a exactement on sait faire des économies d'eau par exemple mais on est tellement ingénieux sur ce genre de choses c'est incroyable c'est incroyable et oui et sur la durabilité aussi comment juste faire avec moi je pense que ça ça doit être quelque chose qui doit nous animer quoi essayer d'éliminer les besoins plutôt que d'en créer après trouver comment fixer les nouveaux besoins qui ont été créés pour moi ça n'a pas de sens bah écoute ça va m'amener à la dernière partie parce que je me suis je voudrais qu'on se questionne sur comment valoriser ce patrimoine là parce que tu vois tout de suite on a fait une petite analyse et on a réussi à en sortir justement des principes ou en tout cas une lecture qui nous permet nous de mieux comprendre en fait ce mécanisme là comment est-ce qu'on pourrait plus valoriser le patrimoine aujourd'hui on peut repasser on peut passer ça assez rapidement parce que ça rejoint un peu la question ce qu'on avait sur la recherche et sur les sources d'inspiration etc est-ce que tu connais des initiatives de conservation du patrimoine ici en général oui alors oui certaine je pense l'exemple de Saint-Louis par exemple oui bah oui Saint-Louis qui a été a demandé beaucoup beaucoup d'implication au chef personnel par exemple de Suzanne Hirschi aussi qui était là avec ses étudiants qui ont fait vraiment un mapping complet de l'île pour savoir l'état de le degré en fait de rénovation enfin restauration nécessaire aux différents bâtiments ici on a Gorée on a la gare aussi voilà la gare je pense que la gare un très bel exemple aussi et aussi parce que je pense qu'il y a eu une sorte d'extension qui a été faite exactement et je pense aide aussi en fait à l'amener en fait dans une dans une dans une nouvelle enfin pas tellement époque mais un nouveau un nouvel usage en fait elle a toujours servi dans le passé à un certain train maintenant il y a un nouveau train donc elle a été du coup il ne faut pas que je me trompe c'est une restauration mais il y a eu une extension aussi avec voilà de la gare qui montre qu'il y a une une écriture contemporaine et que finalement elle vient au 21ème siècle dans le Sénégal d'aujourd'hui avec ce nouveau projet de TER et moi ce que j'aime avec ce projet c'est que la valorisation ils ne se sont pas juste arrêtés à la réhabilitation mais il y a eu un livre aussi derrière qui a été écrit par Xavier Ricou et donc qui participe justement à cette valorisation du patrimoine là à l'information et à la documentation et je pense que c'est important justement d'avoir ce genre de de livre ou de review en tout cas sur chacun des bâtiments importants phares qu'ils soient réhabilités ou pas parce que ça crée beaucoup de documentation et donc ça participe à cette valorisation là pour le projet de Saint-Louis effectivement également oui c'est un projet de la PIX qui compte réhabiliter toutes les composantes privées et publiques donc de l'île réhabiliter les quais également de pêche et puis vraiment trouver un programme de pérennisation pour que la ville soit toujours clean propre etc et donc voilà ce genre d'initiative je pense que c'est super important après c'est vrai que souvent quand ça concerne l'état et beaucoup d'entités comme ça le processus est un peu plus compliqué donc un peu plus ralenti et tout mais je pense que c'est vraiment des choses à ne pas négliger en termes de coûts on se dit ah non c'est trop cher donc on va pas le faire non je pense que c'est important et c'est pas pour rien aujourd'hui que Gorée par exemple c'est ce qui nous ramène le plus en fait en termes de tourisme donc on gagne vraiment à investir dans ce genre de choses économiquement aussi juste pour rebondir je pense qu'il y a une autre composante qui est en fait celle des juste des connaissances techniques et des métiers en fait parce qu'une des choses qui est très problématique c'est qu'on ne sait pas restaurer quelque chose qu'on ne sait plus construire exactement tout simplement et ça c'est un patrimoine et ça c'est un patrimoine aussi ce savoir-faire là bien sûr complètement le savoir-faire qui s'est perdu au fil du temps qui s'est perdu et je pense dans ces efforts ça passe d'abord aussi par la formation en fait la formation voilà à différentes techniques parce que oui si finalement on ne les met pas en avant elles vont se perdre en fait donc même si on veut le faire il n'y aura pas où il faudra faire venir des personnes etc on parle beaucoup de formation professionnelle ces jours je pense que dans le milieu du bâtiment ça mérite aussi d'avoir de la diversité il n'y a pas que la maçonnerie béton ou la menuiserie métallique ou de bois etc il y a plein de techniques comment faire un toit de chaume comment voilà refaire comment reconstruire en terre comment faire voilà des crépits comment faire par exemple je ne sais pas les balcons de Saint-Louis quand on voit qui sait encore qui sait encore le faire comment poser des tuiles il n'y a pas que des terrasses des toitures terrasses ça nous permet aussi d'avoir je pense une plus grande diversité voilà de techniques de construction et de voilà qui serviront aussi à maintenir ces bâtiments en fait d'ailleurs c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a une école qui s'appelle le Partenariat là-bas et justement ils ont fait ce travail en école chantier et donc c'est également une notion qu'on a voulu apporter dans ce projet avec l'APIX de réhabilitation d'avoir des écoles chantier donc c'est à dire avoir en même temps que les chantiers se font en fait des jeunes personnes qui vont venir qui vont être formées sur le terrain qui ensuite vont avoir un accompagnement théorique et ensuite après pourront être répertoriés sur une liste de la liste des personnes justement qui sont qui ont des compétences dans telle et telle tâche de manière à pouvoir plus les retrouver plus rapidement essayer de trouver un système peut-être pour les rémunérer de manière à pouvoir vraiment s'assurer qu'ils vont rester jusqu'à la fin donc c'est vraiment ce travail de transmission là qu'il y a à faire c'est assez délicat et long mais je pense que c'est nécessaire et donc c'est pour ça que les bâtiments font pour tenir exactement la grande mosquée par exemple la truc à Djenné elle tient parce que tous les ans il y a un festival où on remet de la terre sur les murs tous les jeunes du village viennent on prend la terre quand le fleuve est au plus bas et on refait et c'est une très grande festivité et donc ça contribue aussi à maintenir et faire vivre aussi ce festival écoute franchement je trouve c'est super important c'est vraiment important cette question là en particulier c'est également important de savoir aujourd'hui quelle est la place de ces centres de patrimoine comme les musées justement et de savoir effectivement quelles sont les vocations de ces musées dans nos pays où ils ne sont pas assez fréquentés est-ce qu'ils pourraient devenir des centres d'interprétation du patrimoine sachant qu'il n'y en a pas beaucoup mais qu'ici par exemple à Dakar c'est vraiment le Sénégal c'est vraiment un point central de l'historique ouest africain en fait et donc je pense que ce serait important ce serait intéressant d'avoir ce genre d'entité pour favoriser la connaissance de ce patrimoine et donc voilà et le diffuser et le diffuser et en faire la promotion sur la langue en fait pour rendre les choses accessibles il faut aussi penser toujours au médium en lequel on le fait si voilà il y a des choses qui sont dans un musée où il faut savoir lire et écrire et en français seulement finalement ça ne va toucher qu'une partie de la population donc je pense qu'il y a toute une réflexion sur la démocratisation aussi du savoir à faire exactement bah écoute Zinga franchement ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet et je sais que toi et moi on aurait pu parler encore des heures et des heures sur ça il y a beaucoup de choses à dire en fait mais je pense qu'on a quand même balayé voilà on est vraiment on a quand même balayé le principal et donc ce qu'il faut retenir justement c'est cette importance de la valorisation du patrimoine c'est d'importance de le connaître aussi et de comprendre en fait ce qu'il représente pour nous au quotidien sinon on passe devant en fait et on ne le remarque pas tout simplement et c'est au coeur de mon exercice particulièrement avec Ourofila en plus des travaux de recherche l'agence architecturale Ourofila qui fait uniquement de l'architecture bioclimatique et utilise notamment l'actère beaucoup de personnes disent ah vous êtes tellement innovant en fait on n'innove rien c'est une technique qui a été là depuis des millénaires mais c'est bien parce que ça donne un peu ce challenge de rendre cool en fait ce matériau aujourd'hui et de permettre à la jeune génération de plus s'y apparenter plutôt que de l'avoir comme un matériau de village qui est pour les pauvres donc voilà on va refermer sur ça Zinga merci beaucoup merci de nous avoir suivis et à très prochainement merci merci